re bienvenue sur ma chaîne c'est afroqueen ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle moi c'est afroqueen dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te parler du coût de la vie dans la ville de gatineau à la demande d'un de mes abonnés donc je me trouve actuellement dans la ville de gatineau au québec canada donc je me suis dit vraiment c'est la meilleure opportunité pour faire une vidéo à ce sujet donc le premier frais que tu auras à dépenser naturellement c'est le frais du loyer à titre d'exemple ça dépend des zones franchement plus tu seras proche de la région du centre-ville plus tu auras un loyer qui sera cher plus tu t'éloigneras logiquement moins ton loyer sera cher moi j'ai connu un secteur qui s'appelle mont bleu qui se trouve je dirais environ à 30 minutes du centre-ville d'ottawa vu que vraiment gatineau ottawa c'est vraiment super proche et la dernière fois que j'ai regardé les affiches qui gît donc qui gît le site web où on peut chercher des logements et d'autres choses en fait le loyer là-bas pour une chambre c'était environ 900 dollars par mois mais je vais faire une recherche aujourd'hui et je vais vous montrer quelques exemples de prix de loyer mensuel pour un une chambre ou un deux chambres si vous allez faire de la colocation par exemple ensuite la deuxième charge que vous allez avoir en général c'est l'électricité parce que l'électricité est rarement inclus dans le prix du loyer vu qu'elle est vraiment très très peu cher à titre d'exemple moi à montréal moi je paye 50 dollars de moi donc 25 dollars par mois mais en comparaison ça doit être à peu près le même niveau si vous payez l'électricité séparée du chauffage parce qu'il ya des logements où le chauffage est électrique donc et le chauffage est rarement inclus dans le loyer donc vous vous dites bien que si vous êtes en hiver que votre chauffage est électrique et que l'électricité est à votre charge la facture d'électricité sera bien entendu plus élevé ensuite on vient au d'autres à un autre point qui est l'internet l'internet qui est vraiment desservi par les grands géants si je peux dire les géants comme vidéo tronc elle virgin fizz vidéo tronc moi particulièrement je connais fizz et j'utilise internet fizz qui est en fait une filiale de vidéo tronc donc lorsqu'il ya une coupure chez vidéo tronc et bien il ya une coupure chez fizz aussi donc moi le forfait que j'utilise particulièrement c'est de je pense que c'est 30 mps ou mbs et ça me revient à 45 dollars par mois mais leur internet est vraiment un petit peu lent pour une personne je trouve que c'est un petit peu lent parce qu'il m'arrive souvent d'être sur un appel whatsapp et peut-être que je veux utiliser je sais pas mon ordinateur en même temps et jeu j'ai des coupures en fait sur l'appel whatsapp des fois c'était assez fréquent ce qui était chiant mais maintenant c'est ça améliorer donc ça va que il faut vous attendre à peu près je dirais entre 40 et 60 dollars par mois c'est un prix assez médian pour les forfaits internet ensuite un autre frais que vous devez dont vous devez vous occuper ce sera le forfait mensuel pour votre passe d'autobus donc ici ils utilisent la société de transport de l'otaway donc c'est en fait l'otaway c'est la région qui entoure gatineau et ses environs donc c'est ça le forfaits mensuel pour tout adulte je pense les adultes qui ne sont pas des étudiants et qui ne sont pas des aînés donc c'est 100 dollars par mois mais il me semble qu'il n'y a pas de rabais pour les étudiants de l'université si je ne m'abuse je sais que par exemple les étudiants de l'université d'otawa peuvent utiliser leur passe d'autobus qui est en général arabais à gatineau mais je sais pas si l'inverse est vrai de toutes les manières 100 dollars si ça vous revient moins cher c'est tant mieux sinon gardez en tête 100 dollars par mois pour payer la passe d'autobus à gatineau ensuite je dirais viendrait les courses et les courses moi vraiment le magasin phare où je vais si ce n'est pas pour acheter des mets africains c'est maxi parce que maxi vraiment c'est un coin où les prix sont vraiment imbattables c'est les prix sont les plus bas donc à maxi je vous conseille encore une fois de faire votre épucerie en gros et ça vous permettra de faire des économies et ensuite pour manger africain ben j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet donc tu peux aller voir la vidéo mais il ya plein 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 de petits endroits de petits magasins africains caribéens où vous pouvez trouver votre bonheur et manger à votre sauce ici à gatineau tu auras le prix de des forfaits téléphoniques vu que bon la province du québec est moins cher je dirais comparé à l'ontario donc par exemple moi j'étais un forfait de 65 dollars et j'avais moins de données quand j'étais résidente de l'ontario que je n'ai de donner maintenant est en résidence du québec donc pour vous donner une idée pour vous donner une idée vraiment du du coup de 2 des forfaits téléphoniques ici au canada donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu laissez moi un like abonnez-vous à ma chaîne posez moi des questions si vous en avez sous la vidéo et on se verra dans la prochaine